emmanuel petit critique l'arbitrage salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler d'arbitrage mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parle de foot donc si tu es intéressé par la thématique n'hésitez pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos si c'est ce qu'on est parti alors emmanuel petit critique l'arbitrage notamment l'arbitrage du baïen contre machet ce site est là le pénalty causé par ou par meccano c'est un pénalty très discutable comment un joueur peut défendre de manière continue avec les mots d'eau comment un joueur peut défendre de manière continue avec les mots d'eau c'est compliqué c'est très compliqué on voit bien au parme cano dans un premier temps il met les mains derrière et ensuite de manière involontaire la main décolle un peu du corps et ça prend la balle prend son bras l'arbitrage qui fait pénalty comment un défenseur peut défendre de manière continue avec les mots d'eau ou est ce qu'il va prendre l'équilibre à un moment donné les arbitres doivent revoir leur règlement c'est trop dur c'est trop dur pour moi on doit rester sur l'ancien système est ce qu'il y a intention si c'est le cas il y a pénalty si c'est intentionnel il n'y a pas pénalty point on doit se limiter avec ses règles intentionnel il y a pénalty non intentionnel il n'y a pas pénalty donc pour moi les arbitres doivent vraiment revoir leur manière d'arbitrer notamment sur les pénalty donc moi te retourne en commentaire par rapport aux pénalty est ce que tu penses que les joueurs peuvent défendre de manière continue avec les mots d'eau moi je trouve ça quand même un peu du partage moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à t'abonner d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochain vidéo si on se dit à très bientôt ciao ciao